Musique Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre Flash spécial. Nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité avec un talent incroyable, Tony Rodèque, le dessinateur de la bande dessinée Cédric. Bonjour. Bonjour. Nous allons découvrir à travers un reportage une partie de la vie de cet artiste. Cédric est un petit garçon de 8 ans. Il a une magnifique bouille. Tout le monde l'aime. Il arrive à nous transporter dans un univers magnifique. Nous pouvons le suivre à travers toutes ses aventures en parcourant toutes ses bandes dessinées. Des histoires de la vie de tous les jours, racontées de manière pétillante et humoristique. Mais qui dessine ce fameux petit bonhomme et tous les personnages de la BD ? Tony Rodèque, de son vrai nom, Tony De Luca. Il est né en Italie le 4 juin 1947. Il arrive en Belgique et devient électronicien en informatique. Depuis tout petit, Tony Rodèque adore dessiner, créer des personnages. Suite à son talent, il rencontre beaucoup d'autres artistes avec qui il va collaborer. Il dessine l'an 40, Taxi Girl, les décors de Natacha et bien d'autres. De plus, il se lit avec Raoul Covin pour créer la bande dessinée. Connu de tous, Cédric, 31 tomes, à l'heure d'aujourd'hui pour le plaisir de tous. Ces dessins sont magnifiques et pleins de vie. Bravo pour votre talent et merci de nous faire rêver. Bonjour Monsieur Rodèque, comment allez-vous ? Très bien, très bien, merci. Pourquoi vous vous choisissez de dessiner des BD ? C'est ma passion depuis tout petit. J'étais plus petit que vous encore quand j'avais cette envie de dessiner. Mes parents ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils voulaient que je fasse un métier sérieux. Et donc je suis allé à l'école et je suis devenu électronicien. Seulement, l'envie de dessiner est toujours restée en moi. Et alors un jour, je me suis présenté chez un éditeur qui a accepté de publier mes BD. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ok. Qui vous a appris à dessiner ? J'ai appris tout seul. En fait, je copiais. C'est vilain, mais je copiais les bandes dessinées des autres dessinateurs, des dessinateurs confirmés. J'essayais de dessiner des Lucky Luke, des Schtrouf. Toujours en copiant. Et puis au fur et à mesure, j'ai créé mes propres personnages. Pourquoi doit-on commencer pour dessiner une case de BD ? Ah, d'abord par la feuille blanche. Alors, il faut d'abord un scénario. On ne peut pas commencer une BD comme ça sans avoir au moins une histoire à raconter. Une fois qu'on a l'histoire à côté de soi, on commence à faire un découpage de la page. On appelle ça une planche d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une planche. On appelle ça une planche. Une fois que le découpage a été fait, on commence à crayonner. En même temps, on met sur la planche, on place des textes. Parce qu'il ne faut pas que les textes viennent dans les personnages naturellement. Et une fois que les personnages ont été placés, on peut commencer à ancrer. Et alors, la fin, disons, c'est quand tout est ancré, il faut gommer. Et ça, c'était avant, avant l'ordinateur. Maintenant, avec l'ordinateur, on n'a plus cette tâche, on n'a plus gommé. Comment avez-vous choisi le nom Cédric ? Ah, ben, c'est un nom, c'est le scénariste qui avait trouvé un nom qui, lui, était un prénom. En fait, ici, à Liège, n'était pas très, enfin, tout du moins, à Liège, n'était pas très, très bien. Il avait choisi Thierry. Et Thierry, à Liège, c'est Thierry. Alors, j'ai dit non, ça, ça ne va vraiment pas. Et comme Cédric était un prénom à la mode, quand j'ai commencé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Cédric ? Est-ce que vous dessinez des planches de Cédric pour la télévision ? Non. En fait, pour le dessin animé, ce que j'ai dû faire, c'est créer une Bible. C'est-à-dire, une Bible, c'est tous les personnages dessinés dans toutes les positions. Les têtes des personnages fâchés, contents, pleurants et tout ça. Et une fois que tout a été dessiné comme ça, on a donné ça à une équipe qui se trouve dans un pays asiatique et qui, elle, a fait tous les dessins du dessin animé pour la télévision. Maintenant, en avant pour nos petits jeux. Prenez-jeu, nous allons vous proposer une série de mots. Vous devrez en choisir un dans chaque série. C'est parti. Dessin ou écriture ? Dessin, bien entendu. Crayon ou marqueur ? C'est plutôt le marqueur, moi. J'aime bien de dessiner au marqueur, oui. Donc, c'est souvent le marqueur que j'utilise. Pour faire des croquis, par exemple, c'est le marqueur plutôt que le crayon. Livre ou BD ? Ben, je suis honteux de le dire, mais c'est la BD, oui, vraiment, franchement. Je lis peu de livres à part des livres d'histoire. J'aime bien l'histoire. Mais sinon, c'est la BD. Et je lis toutes les BD, pas seulement les BD humoristiques, toutes les BD. Ok. Famille ou amis ? Plutôt, les deux, je vais dire ainsi. Parce que là, la famille, c'est très important, mais j'aime beaucoup les amis, aussi. Ok. Papier ou ordinateur ? Ah, ben, maintenant, c'est l'ordinateur. Je ne voudrais plus revenir en arrière. Une fois que je suis passé à l'ordinateur, je n'ai plus su revenir en arrière. Ok. Noir et blanc ou couleur ? Ben, plutôt noir et blanc. Parce que comme je n'ai pas fait d'études artistiques, je ne suis jamais allé dans une académie. Je ne maîtrise pas bien la couleur. Donc, je préfère le noir et blanc. Deuxième jeu, devant vous, quatre photos, avant d'en choisir une de chaque série. Il est important d'expliquer vos choix. Ah, ben, c'est la première. Ça représente vraiment l'amitié que j'ai pour le scénariste. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on est ensemble. On est un vieux couple, mais on s'entend toujours bien. On ne s'est jamais trompé jusque maintenant. Alors là, je vais dire, c'est plutôt les tuniques bleues, moi. Encore une fois, parce que je connais très, très bien le dessinateur, que j'ai des liens d'amitié avec lui. Et donc, c'est pour ça que je préfère cette série. Alors là, ce que je préfère le plus, c'est le grand-père. Le grand-père, pourquoi ? Parce que c'est un personnage vraiment haut en couleur. Et il représente vraiment ce qu'on voudrait avoir comme grand-père. Troisième et dernier petit jeu. Un bocal, un papier, un mot. Pouvez-vous nous dire à quoi il vous fait penser ? Vous devrez en pêcher trois. Oui. Je les lis tous les trois en même temps ou bien ? Un par un. Un par un. Le travail. Ouh, c'est vilain ce mot-là. Gaston Lagaffe, en fait, chaque fois qu'il voyait ce mot-là, il commençait à tousser et à se sentir mal. Moi, je vais dire que ça ne me fait pas peur, surtout depuis que je fais de la bande dessinée. magazine. Le magazine, pour moi, le magazine le plus important, naturellement, c'est le Spirou. Quand j'ai commencé chez Dupuis, en fait, j'avais demandé chez deux éditeurs, chez Tintin, qui existaient à ce moment-là, et chez Spirou, pour rentrer chez eux. Et j'ai reçu le même jour deux lettres, une de chez Tintin, une de chez Spirou, disant que je pouvais passer chez eux. Et moi, j'ai choisi Spirou parce que c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Avenir. Ah, ben ça, oui, moi, mon avenir, naturellement, il est un peu derrière moi. À mon âge, il est un peu derrière moi. Mais disons, l'avenir, j'espère que pour vous, il sera quand même serein, parce que ce n'est pas évident, je pense. Un tout grand merci d'avoir été avec nous. Bravo pour tout votre travail, nous adorons ce que vous faites. Merci aussi de m'avoir accueillie. Une toute dernière question. Combien de personnages avez-vous dessiné ? Ah, ça, je ne les ai jamais comptés. Ça, je n'ai jamais compté le nombre de personnages que j'ai dessinés. Quand la série a commencé, il y en avait un petit nombre, et puis au fur et à mesure, sont venus d'autres personnages. Mais vous direz exactement combien, je ne sais pas. Par contre, des séries, j'ai dessiné Cédric. Avant ça, j'avais dessiné l'an 40. Qui était une série basée sur la guerre. Et puis j'ai dessiné aussi Taxi Girl, qui était l'histoire d'un chauffeur de taxi à Paris. Une femme. Nous allons vous donner un défi. Pouvez-vous dessiner Cédric en une minute sur cette grande feuille ? Ça, c'est vraiment un défi en une minute. Ça, c'est vraiment un défi en une minute. Ça, c'est vraiment un défi. C'est vraiment défi. C'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501